Salut à toutes et à tous, il y a certaines questions qui reviennent assez souvent sur le forum ou par l'intermédiaire de l'application E-Music School. Et dans ces questions, j'en ai trouvé une particulièrement intéressante pour les débutants, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent, lorsqu'on arrive à l'apprentissage de l'accord de sol. Alors l'accord de sol, comme je l'enseigne au tout début, je montre un accord de sol hyper basique, hyper académique on va dire, et on le fait de cette manière là. Donc avec le doigt 3 sur l'accord de 6 à la case 3, le doigt 2 sur l'accord de 5 à la case 2, les cordes 4, 3 et 2 à vide, et le doigt 4 sur l'accord de 1 à la case 3. C'est l'accord de sol qu'on voit dans toutes les méthodes qu'on montre à chaque débutant, etc. C'est un accord de sol qui est vraiment pas facile à faire, et la question que j'ai eue c'est, est-ce qu'on peut utiliser un autre doigté pour jouer cet accord de sol, et un doigté qui revient beaucoup plus fréquemment et qui arrive naturellement et plus facilement, et souvent celui-ci par exemple, avec le doigt 2, sur l'accord de 6, le doigt 1 sur l'accord de 5, et le doigt 3 sur l'accord de 1. On peut évidemment jouer le sol de cette manière là, et on va pas s'en priver, si vraiment ça vous pose de soucis de jouer le sol dans la position la plus académique, n'hésitez pas à arriver sur ce genre de position là, toutefois, pensez à tous les jours, quoi qu'il arrive, travailler cette position là, pourquoi ? C'est pas juste pour vous donner du boulot, mais c'est que cette position là permet le passage à d'autres accords beaucoup plus simplement. Vous verrez lorsque vous apprendrez d'autres accords, vous verrez aussi que si vous connaissez le do, le passage de ce sol là, avec le doigt 4 sur l'accord de 1 au do, est beaucoup plus simple que du sol au do dans la deuxième position par exemple. Mais ça peut être utile pour certaines grilles d'accords à jouer, si vous êtes assez peu à l'aise avec la première position, il n'y a aucun souci à utiliser cette position là, voire même une autre position avec le doigt 4 également, et le doigt 3 à ce moment là sur l'accord de 2, c'est un accord de sol qu'on trouve très 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 souvent. Donc voici pour l'accord de sol, et pour les plus feignants d'entre vous, une position d'accord de sol qui ne fait pas intervenir le doigt 1, qui n'est pas forcément très 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 académique, mais qui sonne pas mal. On va jouer le doigt 3 comme d'habitude, le doigt 2 pardon, à la case 3 comme d'habitude sur l'accord de 6, on va jouer le doigt 3 sur l'accord de 2 à la case 3, le doigt 4 sur l'accord de 1 à la case 3, et c'est tout. Et de par cette position, vous allez faire quelque chose qui est important d'entendre, enfin de ne pas entendre surtout, c'est étouffer l'accord de 2 là pour ne pas qu'elle sonne à vide. Là on n'aurait plus un accord de sol, et d'autre part c'est pas très joli, qui va donner. Alors c'est un accord de sol qui sonne très très bien, et on va dire très très fort. Qui peut vous être utile aussi si vous êtes mal à l'aise avec cette position là. Alors ce que je vous dis là évidemment c'est pas pour totalement éviter la position traditionnelle, donc continuez à travailler cette position là, lorsque vous la maîtriserez, vous l'utiliserez dans vos grilles. Mais encore une fois pour répondre à la question d'un élève, il n'y a aucun souci à changer cette fameuse position de sol. Merci. 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 Merci.